... Nous avons créé l'entreprise en 2003. On a démarré, nous étions deux salariés. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes actuellement 24 salariés. On travaille avec différents secteurs d'activité. L'agroalimentaire, le vini viticole, mais qui s'oriente uniquement sur une clientèle de vignerons indépendants, qui se situe autour de l'entreprise. On est vraiment sur une clientèle locale. On a une clientèle qui est avant tout exigeante en termes de qualité. On a installé le premier système AVT sur la presse numérique en octobre 2020, qui s'est suivi d'une installation sur la presse flexographie en décembre 2020. On utilise le système Helios traditionnel en flexographie. On a le lien quand même avec Automation Engine pour le contrôle du BAT directement sur le fichier. Et ensuite, sur la partie numérique, ça a été un plus gros développement, puisqu'on a développé un flux entièrement automatisé. Donc on a une caméra de contrôle sur la presse numérique. Et ensuite, on a le workflow link sur toute la partie reconditionnement. Tous les défauts qui sont acceptés vont passer. Et tous les défauts refusés par le contrôle qualité vont s'arrêter automatiquement à l'endroit du défaut sur la reconditionneuse. La première des choses qu'on voulait, c'était vraiment le contrôle du direct en lien avec le BAT sur plusieurs poses dans un amalgame. Donc on peut contrôler 10 fichiers en simultané. On va tout de suite pointer sur le BAT pour voir s'il est correct. On a tout de suite le rapport d'AVT qui nous dit c'est OK ou c'est pas OK. Et ensuite, on a un compteur d'étiquettes qui nous dit qu'on a imprimé le nombre d'étiquettes suffisantes pour passer à la reconditionneuse. On a quand même, grâce au PrintFlow Manager, une bobine virtuelle que moi je peux contrôler même si elle est déjà partie chez le client pour lui dire qu'il soit tranquille, cette erreur il l'a eue une fois, il ne l'aura plus. Avant qu'on intègre le système AVT en production, on pouvait imprimer un mauvais fichier par rapport au BAT. Donc, mauvaise impression du fichier, repassage en PAO, etc. Donc, arrêt machine, récurrent. On pouvait avoir des défauts aussi qui passent sans inspection, qui arrivent à se retrouver dans la bobine du client. On pouvait avoir une variation colorimétrique pendant les tirages, notamment pendant les grands tirages. Aujourd'hui, avec la solution AVT, on a un contrôle de colorimétrie en ligne, la variation du Delta E. Donc, ça nous permet d'être stable dans un tirage du début jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, avec l'installation, on a augmenté à peu près de 30% la production. On a réduit énormément les gâches de papier, les réimpressions iniquiles, les pertes de temps, les arrêts machines. On a gagné aussi beaucoup de confort pour les conducteurs qui font de plus en plus confiance aux caméras vidéo. Et du coup, on se retrouve avec, je vais dire, 99,9% des défauts qui sont éliminés des bobines. On a une traçabilité totale du début de l'impression jusqu'à la fin de la fabrication. On a développé ce flux entièrement automatisé, un flux automatique avec toutes les équipes d'esco et d'AVT. On a développé vraiment une technologie inédite, je vais dire, ce qui fait de nous vraiment un peu les pionniers dans l'inspection de l'étiquette numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada